Alors salut, aujourd'hui je voulais vraiment te parler de spontanéité, du pouvoir d'être finalement spontané dans ses réactions et dans ses interactions de tous les jours. C'est vraiment important, je suis vraiment persuadé, j'espère que toi aussi, que finalement être spontané, être toi et pas trop réfléchir des choses que tu fais, c'est vraiment ultra ultra important, parce que sinon voilà, tu vas peut-être faire des choses, je ne sais pas, tu vas trop réfléchir, tu ne vas pas être toi-même, tu vas trop te contrôler et ça ne va pas vraiment être une bonne chose. Être vraiment spontané dans ses interactions de tous les jours, dans la manière dont tu interagis, de la manière dont tu fais les choses, eh bien c'est vraiment quelque chose d'idéal. Parce que voilà, après, souvent quand tu n'es pas spontané, tu as du mal à finalement montrer qui tu es vraiment et tu vas être, voilà, tu vas trop te censurer, tu vas trop te contrôler et du coup après, eh bien tu vas créer une friction avec les interactions avec les autres. pas toujours, mais parfois, ou même quand, je ne sais pas, quelqu'un te plaît, que tu veux justement flirter avec quelqu'un, non mais flirter, avoir plutôt une relation avec cette personne-là, si tu ne vas pas être assez spontané, eh bien après, tu auras du mal à être toi-même à nouveau, parce que, voilà, tu t'as montré une facette de toi qui n'est finalement pas toi, et parce que tu n'as pas été spontané, du coup, eh bien, ça va être plus difficile pour toi de redevenir finalement la personne que, voilà, qui tu es vraiment. Donc je te conseille vraiment, c'est vraiment très important, le pouvoir d'être spontané, c'est finalement quelque chose d'introyable, c'est quelque chose de super puissant, et ça va te permettre vraiment aussi d'enlever toute cette pression mentale, d'enlever tout ce nuage, j'ai envie de dire, à l'intérieur de ton cerveau, à l'intérieur de toi, parce que tu as toujours plein de pensées, plein de choses qui viennent et qui ressortent de ta tête, et ça t'empêche finalement de revenir à l'essentiel, de revenir aux choses vraiment qui te sont chères, de redevenir vraiment, voilà, de revenir vraiment à la pureté, à la simplicité des interactions sociales. Donc, tu vas voir, si tu essayes simplement aujourd'hui, simplement, parle sans vraiment réfléchir, même si tu achètes quelque chose quelque part, tu peux aussi dire un bonjour, comment allez-vous, etc., au revoir, passe une bonne journée, etc., mais sans réfléchir, sans dire, ah, peut-être ça va paraître bizarre, peut-être que cette personne-là va trouver que, voilà, je me comporte d'une manière bizarre, d'une manière pas très normale, non, peu importe, sois spontané, sois toi-même, et si les personnes ne t'aiment pas, ben, tant pis, si les personnes t'aiment, ben, tant mieux. Et voilà, c'est tout simplement tout, et je te conseille vraiment de jouer sur la spontanéité. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt, et je te souhaite une excellente journée sur ce, de, allez, ciao, bye-bye.